et bien à ceux à tous les normands c'est l'OTR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test de map avec la série l'instant du mapeur tout simplement du coup pour tester ma nouvelle map alors je vais vous expliquer pourquoi nouvelle map tout simplement parce que donc si vous n'êtes pas au courant j'ai fait 3 autres maps avant j'ai eu que des problèmes avec les samples mod map oh tiens encore un petit problème là avec les samples mod map donc c'est les maps où il n'y a rien dessus et que on doit créer tout simplement notre propre map donc voilà j'ai des problèmes avec celle sur laquelle j'ai fait les vidéos d'ailleurs vous devriez avoir une vidéo qui est sortie là, bon je mets un un peu le clocher parce que là il me casse les oreilles donc oui vous devriez avoir une vidéo dessus à l'heure où celle là va sortir mais bon je suis pas je suis pas sûr parce que il y a un réglage qui a dû changer dans mon logiciel de montage et du coup mes vidéos pèsent enfin celles que vous allez avoir pèsent 3,50 giga donc je sais pas pourquoi faut que je regarde ça bref donc on commence ici au début de la merde donc on a un petit village tranquille la mairie on va partir dans le sens ouais plus par là bas parce qu'ici il y a les il y a la ferme voilà donc ça c'est le spawn de spawn tout simplement d'ailleurs faudra que je teste ça voir si ça marche désolé si la map bug un peu c'est parce que du coup vu qu'elle est en cours de de construction si on peut dire c'est comme ça bah du coup tout simplement il y a des petits bugs de poids de bâtiment tout simplement bon là il y a encore un petit bug c'est des png qui volent mais bon les splines sur les cailloux c'est pas terrible bon enfin bref voilà voilà vous avez du coup ici un petit lac voilà tranquille bon les la roche là bas c'est juste pour déco quoi il n'y a pas de but voilà donc voilà ici vous avez le petit lac ici une baine de conteneur ok elle est pas dans le mur c'est bon vous avez les petites poubelles au passage est-ce que je peux aller prendre non donc ça c'est bon vous avez un petit volvo fh12 je crois ouais non c'est un f12 carrément le trafic il est à l'envers mais ça c'est un truc qu'il faut que je règle aussi mais ce sera réglé vous avez ici le concessionnaire bon on va faire le tour par la route ce serait quand même mieux alors ici vous avez rien pour l'instant ici vous aurez peut-être une deuxième coop parce qu'il y en a déjà une qui est installée enfin installée elle est pas encore terminée mais voilà le concessionnaire il est pas fini non plus vous avez deux petits tracteurs en déco un petit crafter qui est là l'autre petit kangoo ici vous avez les finances vous faites R voilà vous avez vos finances là vous rentrez dans le concessionnaire alors le concessionnaire c'est celui du du 15 je crois sur la map des chazés donc voilà j'ai juste viré ce qui y allait pas et j'ai gardé le concessionnaire j'ai mis des petits posters il faut juste que je le réajuste euh bon oui c'est pareil alors ça c'est une image qui était pas de base mais c'est une image du site du vrai site des bleus hop vous faites bien vous avez le magasin parfait euh voilà un petit télescopique qui était en dél sur le 17 à voir pour le reconvertir pourquoi pas bon après c'est pas fini non plus je l'ai dit le concessionnaire au moins euh voilà vous avez les petits cabanons pour le stockage d'outils par exemple les petits râteliers le normand est-ce qu'ils volent ? non ça va euh voilà donc on va faire le petit tour de map en petit Valtra donc c'est les séries N je crois les anciennes versions puisque vous n'avez pas ce mode sur le jeu du moins de base en tout cas moi c'est des tracteurs que j'aime bien les Valtra perso euh je les aime bien j'ai pas eu l'occasion de m'en conduire mais j'aime bien du coup ça va être compliqué de faire euh le tour de la natte bon on va partir Corso vous savez quoi on va partir de ce sens là bon on va ça va être un peu déstabilisant parce que je vais conduire à droite et euh les PNJ à gauche mais voilà bon ça c'est une montée qui est un peu raide mais bon j'ai pas trouvé le moyen de faire autre chose bon puis là c'est encore pire j'essaie à la tête de changer ça mais bon voilà bon je suis toujours au clavier ça va pas changer euh on peut aller là donc ici à gauche vous avez un petit champ de chaud oula euh à droite vous avez un petit champ de maïs bon après vous vous mettrez ce que vous voudrez là non mais hop là vous avez du coup votre accès à tiens donc de l'air d'ici vous avez votre accès au champ de maïs et au champ d'herbe alors c'est une texture modifiée hein totalement euh ah j'ai pas corrigé ça non plus bon on va à corriger de toute façon je pense qu'après le tournage de la vidéo euh normalement je referai un petit coup de mapping pour modifier tout ce qui va pas c'est à dire pas mal de choses du coup euh voilà donc vous avez le corps de ferme où on ira euh tout de suite en fait voilà vous avez un petit euh le petit bunker euh voilà avec le petit tas de paille donc là vous êtes juste au dessus du concessionnaire tout simplement euh vous avez un petit champ de qu'est-ce que c'est que ça déjà parce que ça c'est pareil les textures de ça elles ont changé aussi euh c'est un champ de voilà montre aïe 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 attendez je dois vraiment avoir un problème avec les le volant parce que dans la c'est dans la dernière vidéo de sortie alors mis à part la présentation de l'instant du mapeur j'ai un petit problème j'ai un petit problème on va tourner parce que sinon voilà euh j'ai un petit problème de volant aussi alors pourtant j'ai désactivé le mode réalistique du volant réel bon je sais pas euh donc ici vous avez un petit champ d'orge euh un petit carin à jus de déco voilà vous avez des vieux des vieux outils des vieux des vieux puis remorques petite coccinelle voilà euh ici voilà vous avez la petite église euh avec euh les morts enfin les tombes du coup c'est un peu moins choquant si on peut dire c'est comme ça euh donc vous avez ici une petite déviation enfin petite déviation pour faire ralentir quoi bon alors a peut-être été mieux dans l'autre sens mais bon dans l'autre sens c'est le virage qui arrive et puis euh bon ouais dans un virage je suis pas trop fan de ça mais enfin bon on va monter du coup puisque là c'est le seul accès euh pour aller à la ferme vous avez la petite petite auge là un petit champ de colza à gauche le tracteur de papilles pour accueillir la ferme voilà voilà alors euh dans la ferme vous avez la maison euh de my7 bien sûr qui est en DL euh un petit bâtiment de stockage ici euh ici vous avez un petit caliboti bon vous pourrez l'enlever pourquoi y'a pas de chaine j'en sais rien y'a pas de chaine ah bah elle est là la chaine tiens elle est partie visiblement attendez ouais c'est long mais pourquoi y'a un conflit avec un autre mode je crois ouais bizarre bon 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 c'est bizarre alors donc si vous aurez un petit caliboti à enlever d'ailleurs je l'ai pas mis en collision enfin les murs je les ai mis en collision du moins euh si vous allez à stable tiens faut que je regarde ah non c'est ça ça marche toujours pas et pourquoi ça marche toujours pas les animations marche pas alors pourquoi j'en sais rien sur d'autres maps où y'a le animaté d'object ça marche très bien et là quand je mets le dossier animaté d'object ça ne marche pas du tout bon c'est bizarre enfin je regarde ça euh donc là vous avez la cellule à grain j'ai pas encore mis le trigger euh ici vous avez l'atelier qui fonctionne pourquoi je peux passer faire un régime à mon père c'est après les fêtes euh il y a une collision là euh ouais ici vous avez ah mais il y a des collisions de partout c'est quoi ça euh c'est quoi cette collision là encore d'accord d'accord donc la collision de ça bon bon à à retirer et puis ça d'accord donc je peux en sortir facilement mais ah non ok bon bizarre bon de base j'étais juste oula c'est pas le bon truc de base j'étais juste parti là dessus voilà je vais enlever la tâche ça fera quand même plus propre donc là vous pouvez descendre dans la fosse et puis mettre votre rectum voilà bon tant qu'il y a la collision ça ira pas mais enfin voilà euh vous avez ici un petit des petites eaux voilà de déco euh le trigger à fuel voilà il est là donc les silos ils ont un petit bug de texture mais ce sera euh réglé c'est juste le chemin qui ne va pas ici alors euh je vais juste revenir euh euh sur la la seule autre aide ici euh quand vous euh vous aurez du fumier il apparaîtra euh là dedans euh mais ce sera avec un point euh euh avec les points du silo du silo n'importe quoi du du box à fumier euh parce que tout simplement les modes curables n'est pas encore sorti enfin à ma connaissance donc euh voilà voilà euh euh du coup ça viendra ici vous aurez euh besoin de venir avec un télescope ou alors un tracteur et puis un godet hein vous viendrez là et puis vous mettrez dans la fumière là bas bon c'est pas c'est pas terrible parce que le c'est pas tout près mais euh voilà si vous avez un godet grande capacité euh c'est le top quoi le trigger à l'est ici du coup euh euh vous avez votre petit bureau qui est tranquillement ici alors ça c'est le bureau de je ne sais plus quel map à Bobel ça je crois donc bah coucou à BZH modding euh et à Melvin Aery Passion pour euh parce que le bureau vient de son pack euh de modding de mapping plutôt les escaliers qui sont en collision parfait donc vous pourrez monter ici euh grâce aux escaliers là il y a encore un peu de texture c'est génial on apprécie tous euh le trigger dessus le haut fonctionne mais il y en a un vous voyez niveau de remplissage tassement hop voilà donc là c'est un bâtiment plutôt de stockage de paille euh vous avez les petits veaux ici ah par contre il y a de l'herbe qui rentre dans leur case pourquoi ? ah oui c'est pas grave ça enfin ouais peut-être que je l'enlève mais bon c'est pas trop dérangeant euh mais il faudra surtout que je vais remettre un truc de paille ouais euh et puis voilà voilà donc la femme on a fait à peu près le tour mise à part qu'il faudra que je corrige euh tous les petits bugs de trigger même dans la maison aussi euh bon après la maison c'est le my7 donc voilà euh euh on va redescendre on va aller voir la coop vite fait et après on ira on ira là bas même si même si cet endroit de la map n'est pas fini ah si vous avez une petite forêt bon petite euh voilà là vous avez tiens un truc de terrain qui est pas fini non plus vous avez la coop donc là c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure elle est pas du tout fini vous viendrez là et puis hop vous irez à votre grille de déchargement et puis ah voilà ici vous aurez encore un champ la route ici elle est un peu haute bon c'est pas trop grave là vous avez une petite station euh je sais pas quoi d'ailleurs une antenne peut-être oui c'est une antenne euh je sais plus quoi euh euh le champ de maïs il vient jusqu'ici le champ d'herbe bien jusque là voilà ici vous avez une ferme totalement délabré bon on peut imaginer que c'est juste un incendie hein bon c'est malheureux mais ça arrive en vrai et ici ce n'est pas fini bon 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 voilà voilà et bah du coup on a fait le tour de la map bon en même temps elle est pas si grande que ça mais bon vous voyez déjà que j'ai quelques bugs bon après ça euh ça s'adapte euh donc ce voltra ouais bon après à part le volant qui est pas terrible euh bon à l'intérieur il est il est pas il est pas au fond non plus mais bon euh après l'extérieur il est bien hein on va on va s'arrêter au concessionnaire bon vous savez quoi on va s'arrêter au lac pour la fin je sais pas du tout combien de temps de vidéo on est mais euh du coup on va passer sur le petit euh truc donc il manque pas mal de choses il manque vraiment beaucoup de choses euh il manque euh il manque euh quelques triggers quelques euh euh panneaux de signalisation aussi je pourrais en mettre euh quelques 3D de bâtiment hein ah oui ça que je vais tester aussi bon je vais tester avec vous comme ça au moins si ça marche pas euh c'est pas ça voilà tac oui si je mets pas d'heure ça va pas aller euh pfff 22 non pas F4 le petit 2 le petit 2 voilà ah bon bah ça c'est parfait ça marche les décorations elles marchent aussi donc ah bah ça c'est bien c'est nickel mais une lumière elles marchent aussi donc c'est très bien je suis très content de ça euh qu'est ce que c'est que ça ah oui je sais ce que c'est parce que j'ai du mettre une 3D des décorations de noël ici et du coup ça fait de la lumière du coup normalement celle-ci fonctionne aussi oui ouais alors par contre il faudra juste que je regarde pourquoi ici j'ai de la lumière et là bas j'ai pas de lumière donc c'est pas non parce qu'il y en un petit peu mais c'est vraiment pas flam ouais non même pas donc ici c'est pas la lumière de ça qu'elle a c'est parce que simplement c'est une décoration unique enfin simple du coup tout seul voilà c'est elle qui fait tout et c'est quoi celle-là ah non c'est d'autres décorations ok par contre j'ai mes voitures qui sont stationnées là c'est pas normal enfin bon bon on va s'entraîner parce qu'il y a de l'orage hein mon petit Valtra voilà et puis ouais voilà donc on va se laisser pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu euh je sais pas si je vous avais montré ce point là bon ce sera un petit trigger pour la réparation du véhicule ce sera un petit truc tranquille il y a encore des traces là voilà n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo si ça vous a plu euh on va traverser le passage piéton à vous abonner pour ne rien rater de nouvelles vidéos et des news de cette map là bon j'espère que le trigger le trigger la sample modmap sera pas trop capricieuse et puis euh et puis voilà comme ça je pourrais bien continuer euh à bouger dessus euh normalement dans quelques jours après le tournage de la vidéo bien sûr peut-être pas après la sortie euh mais euh après le tournage vous aurez peut-être dans quelques jours euh une V je sais pas combien du UT6 puisque j'en ai sorti beaucoup euh en tout cas sur euh les sites de mode euh euh après sur ma page facebook normalement vous en aurez un nouveau lien donc pour la V euh 3 peut-être avec une petite version communale et euh encore une fois quelques petits réglages et une fois que cette version là sera sortie j'arrêterai d'y bosser dessus en tout cas euh pour moi peut-être que j'y bosserai encore euh euh mais euh je remettrai euh pas en DL puisque j'en bosserai après sur euh voilà j'ai des projets de mode euh tout simplement en tête euh qui sont euh euh le le New Holland TG voilà une série TG qui est sur FS17 euh donc le télescopique là aussi et puis euh deux trois deux trois petit mode pour euh pour les potes donc voilà euh bah moi je vous laisse sur cette vidéo euh moi je vous dis à la prochaine c'était la Termin Brand et puis voilà salut ! c'est parti 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 !